Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Palpatina, ce repas Universalis 4, une série dans laquelle on contemple notre prochain move. On commence à pouvoir s'en sortir un peu mieux financièrement, vous voyez qu'on se fait, même sans compter les réparations de guerre, on est toujours en positif. Ok, retour Windows, ça fait toujours plaisir, je kiffe, on est toujours en positif quand on est en maintenance complète de notre armée, donc on peut commencer à remplir un petit peu notre force limite, qui nous manque jusqu'à là, vous voyez qu'on est à 36 sur 52, donc on peut actuellement encore faire quelques unités de plus. Maintenant, on est à la limite de notre force, de notre largeur de front, qui est de 27, vous voyez qu'on a 13, 2, donc on a 15, donc on est déjà 30 de largeur de front, donc l'idée, ce serait plutôt de faire des canons, mais les canons ne sont pas encore exceptionnellement utiles à l'heure actuelle, donc ouais, on n'a honnêtement pas beaucoup de raisons de faire plus, éventuellement, on pourrait faire encore quelques hommes pour créer un troisième stack, histoire d'avoir, si jamais, une possibilité d'utiliser ces hommes pour autre chose, enfin, de les avoir là, ce serait toujours une bonne chose, donc on va peut-être commencer, effectivement, à faire quelques trous, mais, ouais, je suis même pas sûr que pour le moment, c'est pas forcément nécessaire, honnêtement, donc on va pas trop se poser de questions là-dessus. Regardons les électeurs, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient voter pour nous ? Augsbourg, avec qui on vient de détruire notre alliance, on peut quand même essayer d'améliorer un peu les relations avec eux, c'est pas interdit. Allons-y, et puis je crois que j'ai appris récemment, alors peut-être que c'est faux, mais j'ai appris récemment qu'on pouvait, maintenant, demander du transfert de puissance commerciale gratuitement, sans que ce soit une relation, en fait, et donc je me dis que ça peut être une bonne idée, sachant qu'on n'est pas une nation commerciale, mais quand même. Ici, on a un Gus qui gagne l'argent, et ici, on en a un qui envoie depuis Vienne jusqu'ici, justement, et puis on en a un autre, j'imagine, qui va collecter... Non, mais nulle part, en fait. Non, mais nulle part, en fait, ok, ok. Donc on a un mec à Vienne qui envoie ici, et ici, c'est notre noeud principal, et on a un marchand qui collecte ici. Je ne vais pas refaire le calcul, je pense que s'il n'est pas là, c'est que notre marchand, c'est qu'à mon avis, ça nous apporterait moins d'argent, de le faire revenir de l'argent, puis ici. Donc on va faire un petit peu confiance à ce qu'on a fait. On va peut-être se la dire, essayer d'aller collecter ici, quand même. On va quand même tester d'aller collecter ici celui qui est, du coup, à la vallée du Rhin. Je vais voir ce que ça fait. 2,92. Actuellement, on va voir l'info du mois de mai. Berne est devenue province légitime, très bien. 3,07. Donc on y gagne, c'est bien. Ok. On va le faire revenir. Et puis donc, du coup, on voit qu'ici, on a des... Ça, c'est notre noeud principal. Donc c'est le noeud dans lequel on va faire le plus d'argent. Ici, on gagne 2,58. Ici, on gagne 0,48. Donc c'est vraiment notre noeud primordial, notre noeud le plus important, il est là. Donc ici, on peut essayer de voir si on peut demander à certains pays de la région de nous donner de la puissance commerciale. Je pense, entre autres, à Francfort. Alors j'en doute, vu qu'on a des relations terribles. Ouais, ils nous détestent. Donc non. Mayence ? Mayence ne nous déteste pas. Donc ça fait zable. Voilà. Ils sont prêts à nous donner 43% de leur puissance commerciale. Ok, parfait. Et donc, du coup, ça ne me prend pas de relation. C'est bien ça ? Non, ça ne me prend pas de relation. Et je vois d'ailleurs que j'ai 5 sur 7, donc j'ai 2 relations encore disponibles. Ok, pourquoi pas. Je regarderai ce que je peux en faire après. Ici, Trèvres. Trèvres va refuser. Nassau. Nassau va accepter de nous donner de la puissance commerciale. Alors allons-y. Donne-nous de la puissance commerciale. Nassau. 25% uniquement. Ok. Cologne. Cologne qui est notre allié. Oh, une trossière déjà. Ensuite, qui est-ce qu'on a d'autre dans ce nœud encore ici ? Ici. Munster. Donc, Clèvre. Refuse parce qu'il ne nous aime pas. Ok, ça peut se défendre. Ici, c'est qui ? La Hollande. La Hollande ne va pas nous aimer non plus. On a supprimé notre mariage royal avec eux. Munster. Munster ne nous aime pas non plus. Ici, c'est nous, si je ne me bourre pas. Nuremberg. Nuremberg. Mais Nuremberg, il ne nous aime pas trop non plus. On peut quand même leur demander de la puissance commerciale. Juste 18%. Ok. Très bien. Et puis, ensuite. Vurgebo. Non, parce qu'ils sont membres d'une ligue commerciale. On ne peut pas. Eux, j'ai déjà regardé. Eux, c'est nous. Les Suisses. Mais alors, les Suisses nous détestent. Donc, il n'y a aucune chance. Et puis, donc, ensuite. On voit qu'on a aussi ce nœud-là qui est important pour nous. Donc, dans ce nœud-là, on peut voir qui d'autre est-ce qu'on peut demander. Augsbourg, par exemple. On peut leur demander de nous transférer de la puissance commerciale. Juste 17%. Mais c'est déjà ça. Memmingen. Memmingen refuserait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une attitude indignée. Ulm. Accepterait. Ok. Ravensbourg. Ok. Donc, il y a déjà beaucoup de pays qui nous transfèrent de la puissance commerciale. C'est pour ça qu'ils n'accepteraient pas. Ok. Ensuite, peut-être la Styrie. Je pense qu'on peut leur demander. Non. J'imagine même chose. On a la même chose. On a déjà beaucoup de pays qui nous transfèrent de la puissance commerciale. Ok. Donc, maintenant qu'on a tous ces pays qui nous transfèrent de la puissance commerciale, je veux voir ce que ça donne au niveau... Au prochain mois. On a 307. Ouais, quand même. Ouais, quand même. C'est pas dégueu. Sachant que ça coûte rien. Avant, ça coûtait une relation diplomatique. Donc, c'est quelque chose qui se faisait quand même assez rarement. Ou qui se faisait qu'avec nos alliés quand on y pensait. Là, franchement, ça commence à devenir un peu plus intéressant. C'est assez cool. C'est assez cool. Ok. Très bien. On peut commencer à jouer avec ça. Bien sûr, on ne peut pas attaquer ces gens-là. On a demandé de la puissance commerciale. Mais on ne veut pas les attaquer, nous. Donc, on est vraiment dans une situation tout bénef. À part Augsburg à qui je viens d'y penser maintenant. On va... L'Autriche a déclaré la guerre à Milan. Ok. Si je cesse de transférer de la puissance commerciale... J'imagine qu'ils ne vont pas trop m'aimer. Est-ce que ça change quelque chose pour la trêve que j'ai avec eux ? 1543. Ouais, donc j'ai l'impression que la trêve a été... Non, je pense pas, en fait. Non, je pense que ça change. Je pense que la trêve aurait peut-être été plus... On a toujours des problèmes avec nos ordres. Bien sûr, c'est l'ordre des clercs qui pose problème. Parce qu'ils ont actuellement trop d'influence. Ça, ils n'ont pas trop d'influence. Mais ils n'ont pas assez de terre. Mais ils ont trop d'influence pour que je leur donne des terres. Et ils vont... Donc, c'est en 1545. Donc, ouais, encore deux ans, il faudrait attenir comme ça. Et puis après, on pourra leur redonner un peu de terre. Ok, recherche militaire, inept. C'est embêtant. Donc, ça, on perd 50 points de puissance militaire. Surtout, on perd 10 de prestige. La puissance militaire, on en a. On n'a pas trop de problèmes. On va éviter de perdre du prestige. Excellent millésime. Arrêtez, tu le refais. Ravensbourg a déclaré la guerre à la Suisse. Ok. À la Suisse, il n'y a personne dedans. Ils n'ont pas d'unité. Ils n'ont pas d'alliance. Donc, la Suisse va se remanger par Ravensbourg. Il faudra aller éviter ça. Il faudra aller récupérer la Suisse. C'est de notre faute. J'entends, c'est nous qui avons mangé la moitié de la Suisse ici. J'ai vu que j'avais encore deux possibilités d'alliance. Rombourg s'est exclu. Eux, je pense que de toute façon, ils n'accepteraient jamais. Bon, on n'a pas amélioré la relation depuis un petit moment avec Trèves. On pourra peut-être le faire. Pourquoi pas pour avoir une alliance. Ou alors, on peut aussi essayer d'aller chercher une alliance avec un des grands qui nous entourent. Ça m'embête. Ça m'embête, franchement, de m'allier avec la France. C'est possible. Si je fais un mariage royal, je peux m'allier avec la France. Ce n'est pas de problème. Parce que j'aimerais bien, quand même, aller m'étendre de ce côté-là à terme. Le seul problème, actuellement, c'est que vu qu'ils sont alliés avec les Ottomans, je n'ai pas envie de m'attaquer. Mais je me dis que ça peut-être être une bonne chose de s'allier avec eux et donc, du coup, de les avoir de notre côté pour la guerre des Ligues. Ou de s'assurer, on va dire, plutôt qu'on les aurait avec nous durant la guerre des Ligues. Je sais que c'est un petit peu moche de s'allier avec la France, mais je crois qu'on va le faire. Voilà, on a une nouvelle impératrice, Adélaïde. Très, très bien. Et puis, dès qu'on peut, on va s'allier avec eux. On peut, le 6 octobre, tout soudain. Voilà, allons-y. Donc, on a une alliance avec la France, très bien. Au niveau de l'amélioration des relations, on ne peut pas aller beaucoup plus haut. Puis, on va améliorer les relations avec Trèves. Ce qui nous reste toujours un spot. Donc, on pourrait éventuellement allier Trèves pour être sûr d'avoir un peu plus de relations diplômes. Enfin, de relations diplômes, d'avoir un peu plus de votes pour nous. On voit que la Bohème est passée à 19% de liberté. Donc, on pourrait leur imposer la religion. On va le faire. J'impose la religion à la Bohème et je soutiens Dégus. Et donc, du coup, la Bohème est toujours loyale. C'est très limite, mais elle est toujours loyale. Et j'ai changé sa religion. Maintenant, la question qui va se poser, c'est... Voilà, ils vont devoir convertir leur province et ils ont toujours leur centre de réformation pour lequel on ne peut rien faire. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Et je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. Je ne sais pas si... Ou si on va se retrouver dans un désastre. Et je ne sais pas quelle forme il prend, si c'est le cas. On voit que la Bavière que j'ai forcée à changer a commencé un petit peu à tourner ses provinces. Mais on n'a tourné qu'une. Ouais, il ne peut rien faire. Il ne peut pas changer ses provinces. Mais il ne peut pas convertir ses provinces. Mais par contre... Par contre, il n'a pas de désastre à voir. Donc, on va faire revenir notre type de trêve et on va le mettre ici en Bohème, histoire d'être sûr d'avoir les relations optimales. Ah, les relations sont optimales, en fait. On est à 200. Ah oui, du coup, vu qu'on est de la même religion, j'imagine qu'elles ont une... Ok, bon, on revient. Donc, on est à la limite. On voit qu'ils ont 46% de désir de liberté, du coup. Mais tant qu'on est à la limite, ça va. Et puis, nous, on va attendre un petit peu, récupérer quelques réserves militaires, faire baisser notre expansion agressive. Nous occuper des rebelles qui vont pop à Sungao et puis à Haute-Tirol. Ok. Ok. Voilà, comme ça, on a des forts, comme ça, on n'a pas besoin de se presser. On peut même éviter, je pense, de payer notre maintenance tant qu'ils n'ont pas explosé. Parce qu'ils auront un moment avant de pouvoir prendre les deux provinces en question. Et puis, voir si on en a d'autres. On en a en Suisse aussi, plus nombreux. Nitréen, donc ici aussi. Savoyard, on a plein de rebelles partout. La Hongrie, ce serait bien de pouvoir les attaquer, ceux-là-là. Ne serait-ce que pour la démonstration de force. Ah, ce qui me fait penser que j'ai oublié d'insulter quelqu'un. Donc, insultons la Hongrie, justement. Hop, hop, voilà. On a un peu monté. Et puis, on va retourner ici pour continuer d'améliorer les relations. Je crois que je voulais envoyer des insultes. Non, on va éviter. Ça reste un électeur. Et on peut prendre une doctrine, donc une doctrine militaire, doctrine offensive. Qui est prestige tiré des batailles terrestres, plus 100%. Ok, pourquoi pas. On a encore le temps, donc allons-y. Et on a notre puissance des missionnaires qui a été améliorée aussi. Bon, ça nous sera utile un mot ou un autre. Dans un moment, on pourra. C'est quoi, Zurich, Sungau, Vaux, Freikerschaft, Waldstetten et Tyrol. Tyrol, on a déjà regardé. Waldstetten, jusqu'à quand dure le... 1554. On a encore un moment. Zurich, jusqu'à quand ils durent, 1552. Vaux, ça dure jusqu'en 1553. Donc, à voir, on a encore un moment avant de pouvoir commencer notre vague de conversion. C'est selon le contexte, toujours, quand on y pense. Et on voit qu'on se fait plein d'argent, donc on peut construire des choses. Ok, on a des impôts à 0,12 et 0,22 de production. Et puis donc, dans nos plans, il y avait l'attaque. Quand on n'aura plus de trêve avec Brandebourg, l'attaque du Brandebourg pour qu'il nous recède des provinces. Je ne sais pas exactement toutes les provinces qu'on pourra, si tu veux, Milan, qu'on pourra leur demander de céder. Ou tous les princes, plutôt qu'on pourra leur demander de libérer. Je pense que la Saxe, ce sera pas mal. Un gros morceau, la Saxe, quand même. Donc, ça va leur prendre 4 provinces, donc ça va être assez cher. En dehors de ça, c'est un peu tout, en fait. Donc, on pourra faire ça. J'y crois pas, mais peut-être essayer de les convertir. Mais j'y crois pas. Révolte à Sengar, ok. Ils sont 7, 3, ils sont 10 de largeur. Nous, on aurait 13 de largeur. Ça ne servait pas à grand-chose. Il faudrait enlever les 3 hommes. On se rappelle qu'à la fin de l'année, on peut donner des terres à nos clercs. Je vais voir où en est le désastre, parce qu'il avait déjà commencé. Non, il est à 0%. Il faut encore construire quelque chose. 0,10 ici, 0,10 ici. 1,9 là. 625 à moins. Toujours bienvenue. On va les empêcher quand même de prendre le fort. On voit qu'ils sont déjà en positif. On va éviter ça. Je vois que mon positionnement était judicieux. Je pense qu'on pourrait faire une cave de plus, honnêtement, par groupe aussi. C'est peut-être les prochaines choses qu'on va faire, en point de vue militaire. On n'a pas énormément de caves, mais je pense qu'une cave de plus par stack, ce n'est pas dramatique. Ok. Donc, Trèves. Trèves, on a un meilleur élevé de la nation. Ils nous aiment bien. On pourrait s'allier avec eux. Ils sont actuellement alliés avec Francfort. Ce n'est pas énorme comme alliance. Ce ne serait pas forcément une mauvaise chose que de les protéger. Puis nous, ça ferait un électeur de plus qui serait probablement prêt à voter pour nous. Allons-y. On perd des cas. On supprime cette alliance. Ce n'est pas grave. Voilà. Je ne sais pas s'ils voteraient pour nous, d'ailleurs. Non, toujours pas. Ils voteraient toujours pour l'Autriche. C'est un peu surprenant. Ça, j'en prenais à l'iné. Mais ok. Ensuite, on peut aussi leur demander, du coup, de nous transférer de la puissance commerciale. 46%. 46%. Ok. Voilà. On a de quoi faire une revendication en ce moment. C'est très bien. Là, on a nos revendications ici. J'ai vu avant. 4 ans est dure. 1552. On a encore le temps. En France, bon, du coup, on est alliés. Donc, ça ne sert plus à grand-chose. Le bar, c'est impérial. Donc, on ne va pas manger la Provence. Ça n'a pas de sens. Là, Hongrie, quoi. En Hongrie, on peut commencer à faire des revendications. Je pense qu'on en a déjà. Là, on en a deux ici. On peut en faire plus. Pas ici, mais on peut en faire une sur leur capitale. Ils sont toujours alliés avec la Castille, évidemment. Ce sera toujours un peu un problème. Si on doit se battre contre la Castille, ce ne sera pas grave. Chapeau de feutre. Le prix évolue de 35% pour la fourrure. Ça nous fait vraiment une belle jambe, la fourrure. C'est typiquement un truc d'Amérique du Nord, plutôt. Ensuite, améliorer la relation encore avec quelqu'un ici. Ce n'est pas grand-chose avec nos dépendances. On a regardé juste où ils en sont au point de vue de désir de liberté. Ça a augmenté chez la Bohème. Ça ne me plaît pas trop. Les Bavarois, ça redescend. Puis on paye, toujours pour soutenir les loyalistes. Je pense qu'on peut arrêter de soutenir les loyalistes de la Bavière, à mon avis. Bon, 0,5 par mois, ça ne coûte que dalle. Si on fait ça, on voit qu'ils sont à 37%, ce n'est pas un problème. Aïe, mauvaise réputation s'applique au Palatina, ça n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. On a un conseiller qui augmente notre réputation du plomb. On a toujours 80% de chance au Tirol. Pour le moment, on a un autre fort qui est actif là-bas. ça ne sert pas à grand-chose de garder notre maintenance. Les nobles gagnent son influence. Ok, un argent découvert. Voilà, j'ai quelqu'un qui me doit des provinces. Cleve, tu me dois une province. Qu'est-ce que tu as pris ? Tu as mangé le Munster. Arrête de manger le Munster. Ça ne se fait pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On peut essayer d'améliorer continuellement les relations avec nos alliés, on va dire. Tu m'envoies de nouveau au Pape, on en a 200. Tu es gentil. Tu vas le faire pour le déplomber. Ça ne sert à rien. On peut augmenter... Qu'est-ce qu'on se fait ici ? Je ne sais pas. On se fait 7 par mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup 7 par mois. Donc, on va peut-être attendre... 7 par mois. Donc, c'est beaucoup. Donc, on va peut-être attendre pour monter notre stabilité. On va ensuite faire les caves dont j'ai parlé avant. Arrêtez ces diplomates automatiques chez le Pape, ça n'a rien du tout. Ah. Reservatum ecclesiasticum. En tant qu'empereur, pour éviter qu'une guerre civile éclate, nous pouvons être amenés à accepter la conversion à l'hérésie de certains de nos sujets. Après tout, la religion du prince dicte celle de ses états. En revanche, nous n'avons pas à nous montrer aussi indulgents envers les principautés ecclésiastiques. Or, l'un des princes évêques du Saint-Empire a prêté l'oreille aux mensonges. Ah, voilà. Ok. Donc, imposons la réservation. Gelleret va perdre 50... C'est quoi l'histoire ? C'est que Gelleret, eux là, c'est... Ok, d'accord. C'est une théocratie. Je ne savais pas. Et ils sont passés protestants. Donc, soit on refuse qu'ils passent protestants, on perd 50 d'opinion avec eux et 20 avec tous les protestants. Ou alors, on perd 16 d'autorité impériale. Il ne change rien. De toute façon, on n'a aucune chance de la garder, notre autorité impériale. Mais non, on va essayer de les changer quand même. Ok. Brandenburg attaque Mecklenburg. Mais ils sont quand même protestants. voilà. Donc non, ils sont restés catholiques. J'ai vu que le Brandenburg a encore attaqué quelqu'un. On va arrêter ça, M. Brandenburg. Enfin bon, de toute façon, tu peux le faire en fait. C'est juste qu'on va t'attaquer après. Améliorer l'armation ici. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, c'est ça. Augmenter. Maillance a cessé de transférer une partie de sa puce. Je pense qu'il nous déteste, c'est ça. Ils sont protestants, Maillance aussi. Ok, il nous déteste. Je peux redonner des terres au clair maintenant. On avait dit quoi ? Perne éventuellement, ce serait faisable. Pas idéal, parce que c'est plutôt une bonne production. Mais ce serait faisable. Donc, si je leur donne Berne, ils montrent trop. Ici, mais il n'y a pas assez d'autonomie pour moi. C'est un peu embêtant. Ici, c'est du cuivre, mais bon, ça peut le faire. Ils montraient à 83%. Au moins, ils auraient suffisamment de terres. Ils seraient loyaux. Ouais, ben allons-y. Donc, on voit qu'ils sont à 83% et que du coup, on a le désastre qui va de nouveau se mettre en branle. Mais ce n'est pas très très grave. Mais par contre, on est arrivé au terme de cet épisode. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada